Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a déployé iOS 14.4 en version release candidate alors ça veut dire que la version finale devra arriver dans quelques jours alors évidemment je vous ferai une vidéo récapitulative de tous les points d'iOS 14.4 le jour de la sortie d'iOS 14.4 pour tous pour le moment aujourd'hui on va juste faire une petite vidéo, un point d'étape sur iOS 14.4 en version release candidate et on commence tout de suite par une première nouveauté qui concerne uniquement les 12 mini, 12, 12 pro et 12 pro max et l'appareil photo alors si vous avez changé avec un réparateur votre appareil photo s'il n'est pas authentifié par Apple vous allez avoir une notification qui va vous expliquer qu'il n'est pas officiel alors je pense que c'est pour une question de confidentialité pour être sûr qu'il n'y ait pas de piratage éventuellement d'appareil photo on s'étonnera juste que ça ne fonctionne uniquement sur les 12 pro, 12 pro max, 12 mini et 12 et pas sur des modèles précédents on reste dans l'appareil photo et Apple annonce pouvoir scanner des codes cuir plus petits alors là c'est un gros code cuir mais apparemment même les codes cuir plus petits passent maintenant une correction et ça concerne encore l'appareil photo et uniquement les iPhone 12 pro alors Apple ne parle pas d'iPhone 12 pro max, dites moi si vous aviez ce problème là avec des 12 pro max en tout cas lorsqu'on prenait une photo en HDR avec un iPhone 12 pro on pouvait avoir des artefacts sur la photo apparemment c'est corrigé avec iOS 14.4 dans certains cas le widget form ne se mettait pas à jour c'est corrigé avec iOS 14.4 autre bug corrigé dans iOS 14.4 alors dont je ne m'étais pas rendu compte ça concerne l'accessibilité et lorsqu'on activait certaines options d'accessibilité on pouvait avoir un problème pour recevoir un appel lorsque l'écran était verrouillé c'est corrigé en tout cas avec iOS 14.4 autre bug dont vous m'avez parlé assez régulièrement ça concerne la frappe clavier on pouvait avoir des ralentissements lorsqu'on utilisait le clavier alors que ce soit dans message, spotlight, etc donc ça c'est un problème qui revenait assez fréquemment c'est corrigé avec iOS 14.4 dites moi si effectivement vous avez eu cette correction personnellement je n'avais pas observé le problème voilà donc pour les nouveautés d'iOS 14.4 en tout cas les nouveautés dont je n'avais pas parlé dans les vidéos précédentes et pas de panique puisque dans la version finale d'iOS 14.4 on reprendra toutes les nouveautés on fait maintenant un point sur le HomePod mini et iOS 14.4 alors vous le savez depuis iOS 14.4 lorsque vous approchez, lorsqu'il y a du son sur votre iPhone vous approchez d'un HomePod mini qui a l'appui suivant évidemment vous allez avoir des petites vibrations sur le téléphone et puis la lumière sur le HomePod mini va un petit peu s'accélérer alors moi ça ne fonctionne pas chez vous ça n'a pas l'air de fonctionner en tout cas dites moi si vous avez réussi à faire fonctionner le truc il faut évidemment que le HomePod soit à jour il faut que l'iPhone évidemment soit à jour pour l'instant ça ne marche pas même en release candidate donc surtout laissez-moi vos commentaires, vos retours d'expérience je pourrais en parler lors de la vidéo principale d'iOS 14.4 et puis autre truc qui ne fonctionne pas c'est la DualSense donc la nouvelle manette de PS5 et c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi elle serait compatible avec iOS 14.4 objectivement donc je l'ai testé ça ne fonctionne toujours pas alors je vous le dis à chaque fois mais en tout cas elle est reconnue comme DualShock 4 sur un Mac donc elle est bien vue en Bluetooth mais sur l'iPhone elle n'est pas vue donc toujours pas compatible on espère que ça soit compatible à mon avis c'est une question de temps puisqu'il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas et puis je profite de cette vidéo pour faire un petit point sur la traduction sur Safari alors vous allez me dire c'est un vieux truc ça fonctionne depuis un bon moment et c'est vrai ça fonctionne depuis longtemps j'avais des téléphones avec la traduction sans aucun problème mais sur celui-ci je ne l'avais pas je n'ai jamais compris pourquoi là avec la release candidate c'est enfin apparu tant mieux dites-moi si vous aussi vous avez ce problème là et si ça vient simplement d'apparaître maintenant voilà donc pour ce point d'étape je vous ferai une vidéo complète sur iOS 14.4 dès la sortie surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires que je puisse les intégrer éventuellement à la vidéo finale et si vous ne souhaitez pas d'ailleurs apparaître dans cette vidéo laissez-moi un petit astérix juste devant votre message comme ça je ne vous mettrai pas dans la vidéo mais en tout cas c'est bien de partager vos expériences je pense que ça peut aider pas mal pour les autres merci d'avoir suivi cette vidéo et puis prochaine vidéo sur la chaîne alors ça sera les EPT21 vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais des EPT21 suite à mes différentes vidéos sur les EPT25, 28, 31, 32 là j'ai pu tester les EPT21 alors j'avoue quand même que c'est une version les EPT21 ils sont quand même un petit peu vieux puisqu'ils ont déjà plus d'un an je crois que ça date d'octobre 2019 et sachez que Hoki a sorti une version upgradée des EPT21 les EPT21S il y a quelques semaines donc je vais tester les deux on va pouvoir les comparer c'est un petit peu plus cher que les EPT21 mais pas beaucoup plus vous verrez que c'est quand même bien mieux et si vous ne voyez pas la vidéo je vous dis à bientôt dans tous les cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée à la partager à vous abonner et si c'est pas déjà fait et donc à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501